Musique de générique Oyez, oyez, jeunes gens, on se retrouve, comme vous pouvez le voir, dans le bastion, encore et toujours. Alors, ne partez pas tout de suite. Tiens, d'ailleurs, je vois que j'ai un bloc à reposer là-haut. Oui, on ne va pas repartir en exploration complémentaire du bastion. Trois épisodes, c'est bien suffisant. En fait, je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait depuis le dernier épisode. Je suis retourné, alors déjà, chez moi, à la maison, pour déposer un petit peu toutes les affaires que j'avais pu récolter dans le bastion. Donc voilà, parmi les choses intéressantes, six pommes, pourquoi pas, deux diamants, une perle d'Ander, que je me suis empressé de transformer en œil supplémentaire que j'ai dû positionner là-bas au fond, je crois. Ce qui fait que maintenant, il me reste effectivement six emplacements à garnir. Et puis, je suis revenu, donc j'ai pris quelques affaires à la maison dont j'aurais besoin pour cet épisode. Et je suis revenu au bastion, notamment pour poser un, ou plutôt créer un portail qui me permettra de me déplacer plus rapidement, alors soit de ma maison, soit du spawner à squelette jusqu'au bastion. Voilà, donc notamment, je me suis servi en obsidienne ici, comme vous pouvez le voir, ainsi que là, voilà, sur les côtés, j'avais de l'obsidienne. Voilà, donc avec une pioche Efficiency 4, ça a été relativement rapide. Et, en regardant un petit peu la salle, pour décider où j'allais poser ce portail, regardez ce que j'ai découvert, et à côté de quoi j'étais passé, mais alors complètement à côté. Voici un magnifique, et je me trompe de touche, un magnifique mineshaft. Une mine abandonnée. Voilà, donc j'ai trouvé ça. Aïe. J'ai trouvé ça assez marrant, d'être passé à côté de ça. Donc voilà, on a une mine abandonnée, juste à côté, que nous irons explorer un jour, mais pas aujourd'hui. Alors, je vais essayer de ressortir de là, maintenant, en espérant... Ouais, ne pas réveiller un Silverfish. Voilà. Alors, du coup, j'ai décidé de poser mon portail ici. Très exactement. Donc normalement, j'ai suffisamment d'obsidienne sur moi. D'ailleurs, est-ce que je... Oui, je disais que j'allais bloquer ce trou. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si on se fait... Alors, je ne sais pas s'il va falloir que je re-bloque. Allez, on va re-bloquer ça comme ça. Voilà. Et je vais me faire... Donc, ce portail ici. Alors, évidemment, il y a toujours un risque que je réveille des Silverfish. Donc à la limite, ça peut être intéressant de faire ça avec vous. Il nous faut donc 3, 2 hauteurs. 1, 2, 3. Et ça viendra comme ceci. Ok. Alors, c'est parti. Jusqu'ici, tout va bien. Oh ! Oh ! D'accord. Oh, il y a... Oh là, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, non, c'est très... Aïe, 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 catastrophe ! Alors, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Vraiment pas à ça. Saloprite, saloprite, saloprite. Et là, je suis en train de tous les réveiller. Ce n'est pas possible. Alors, on va vite, vite, vite. Ah, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, mais je ne vais pas mourir ici. Ce n'est pas possible. Oh, la vache. Ah, non, mais là, je suis en train de réveiller tout le monde. Ok. Alors, je ne pensais pas que ça allait être une catastrophe comme ça. J'en ai encore entendu un. Ouais, il y en a encore. Ouais, je n'ai pas encore trouvé la bonne technique pour... Ouf. Je n'ai pas encore trouvé la bonne technique pour me débarrasser efficacement des silverfish, ou en tout cas, me mettre à couvert. Allez, on remonte là Bon, alors il faudrait que je trouve le dernier D'accord, j'étais content d'avoir rebouché les trous Tout va être à refaire Où est-ce qu'il est, le dernier ? Je pense que s'il était parti se replanquer dans un bloc De pierre, on ne l'entendrait plus Alors, là il faut que je me prépare vraiment à Ouais, à trouver une solution de repli Bon, et ben Où te caches-tu ? L'ami Il est où ? Alors là, il est vraiment allé se planquer Bon, et ben voilà un épisode qui commence sur les chapeaux de roue Ah là là, il y en avait un là Incroyable Bon, alors Alors, alors Ok, ça et ça Voilà, donc voilà mes trois blocs de hauteur Euh, il faut que je casse ceci Il faut que je casse ceci Toujours pas de silverfish Ouais, je pense que le dernier est vraiment allé se planquer maintenant Bon, jusqu'ici Bon, jusqu'ici Ok, c'est bon Le plus dur est passé Alors, mon portail Il va ressembler à ça Et voilà Et voilà, et voilà Euh Alors Éventuellement On va faire ça comme ça Voilà Et il ne nous reste plus qu'à l'illumer Ah D'accord Ok Euh, alors visiblement Ça lag méchamment Euh, j'aimerais bien savoir pourquoi Bon Écoutez Euh, spawner à squelette Très bien Bon, je vais reboucher un petit peu tous ces trous Ah ouais Il y avait du monde Et ça Ah, même là Ah ouais, c'est impressionnant Allez, on va se faire ça On va se faire ça Comme ceci Et 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 voilà Très bien Euh Et là aussi Alors Et bien on va voir Où on va atterrir Je vais tout de suite afficher les coordonnées Parce que je ne sais pas Je ne saurais pas me repérer Dans le nether Allez, c'est parti J'espère seulement Ne pas me retrouver perché dans les airs Ah Ouais Évidemment Évidemment Bon, alors là Euh, ouais Il s'est repassé exactement ce qui m'était déjà arrivé Une fois précédente Euh, je me suis retrouvé À un portail existant Ok, on se retrouve à la maison Euh, les portails Écoutez, je vais laisser ça de côté Euh, je terminerai ça hors caméra C'est un petit peu mon plan de départ Donc je suis à la maison Il fait de l'orage Euh, je suis venu récupérer un petit complément d'affaires Bon, je vais avoir besoin Et j'avais aussi envie de me faire Ma première enclume Alors, j'ai récupéré Euh, ce qu'il faut Alors, normalement Il me faut trois blocs Voilà Trois blocs de fer Et Ensuite Ça se présente Euh, comme ça C'est ça Et voilà Très bien Et Et j'ai trouvé l'emplacement Où j'allais mettre mon enclume Alors, ça me permettra De faire des tests Puisque je me rappelle pas Complètement, en fait De l'utilisation Voilà Et voilà Une jolie enclume Super Alors, on va tout de suite retourner Au spawner à squelette Parce que La suite se passe là-bas C'est parti Alors Je vous avais expliqué Que j'avais migré mon serveur En version 1.5 Parce que j'étais très impatient De tester toutes les nouveautés De la redstone update Et là Je vais me méfier Personne Ok Euh La redstone update Donc Les entonnoirs Les droppers Etc Etc Alors J'ai trois Choses Que j'aimerais faire Toutes Vers le spawner à squelette C'est pour ça qu'on y retourne Nous y voici Alors La première des choses Mais là J'ai pas encore Creusé tout à fait La question Ce serait Evidemment Euh D'avoir un système Euh A ce niveau là Qui tue directement Les squelettes Donc L'idée Va être D'abaisser Ce réceptacle D'un cran Vers le bas Donc Normalement Ça devrait suffire Pour les tuer directement Et avec un système De hopper Donc D'entonnoir Placé dessous Euh Ça me permettrait De récolter Evidemment Les loot Donc Les flèches Les arcs Et les eaux Euh Et ensuite L'idée Va être De les emmener Jusqu'au coffre Pour les stocker Automatiquement Dans les coffres Voilà Euh Alors Comme je vous le disais Il faut que j'étudie Un petit peu plus La question Euh Sachant Notamment Que les items Il va falloir Que je les remonte Euh Pour pouvoir Ouais Enfin En tout cas Pour pouvoir Placer les items Dans les coffres Euh Donc je pense Que j'utiliserai Un ascenseur à items Euh D'un nouveau type Euh Je sais que Assez Tennis Assez A Inventer Un Euh Un système D'ascenseur Euh À base de droppers Qui a l'air Euh Ma foi Très bien Donc je pense que J'utiliserai son modèle Il faut simplement Que je regarde d'un peu plus près La façon dont il alimente Son ascenseur Euh Voilà Donc ça Ce sera le premier projet Euh Le deuxième Le deuxième En fait Je vais m'inspirer Euh Je vais m'inspirer un petit peu De ce que j'ai pu faire Dans Redstone Info Ces derniers temps Et Notamment Euh Je vais me débarrasser De ce champ de blé Qui Qui Et ma foi Bien jolie Mais J'ai moyen D'automatiser Maintenant La La Pousse De céréales Euh Donc Donc je pense Que je Créerai Prochainement Et à mon avis Je vais la mettre Par là Du côté de ce mur ici Euh Donc Une machine Qui me permettra De cultiver Le blé Euh Les patates Quand j'en trouverai Les carottes Quand j'en trouverai Également De manière Beaucoup plus efficace Et dernier projet Et C'est à ça Que l'on va s'atteler Aujourd'hui Euh J'ai envie de remplacer Cette pauvre porte A base Euh De fence gate Par Une porte Euh A base de piston Euh Et à nouveau Une porte en verre Parce que j'avoue Que celle J'avais découvert Sur la chaîne de Magic C'est que je vous ai présenté Euh En long et large Et en travers Dans Redstone Info Euh Cette porte Me plaît beaucoup Euh Alors Comme vous pouvez le voir Ici On a une hauteur De trois blocs Euh Ce que je tiens à conserver J'aime bien Pouvoir sauter Quand j'en ai envie Euh Donc La porte Je vous avais présenté Euh Ne convient pas Puisqu'elle faisait De deux hauteurs Euh Donc il a fallu Que j'étudie Euh Un nouveau système Et Euh Bah écoutez Je vais vous emmener Tout de suite En créatif Pour vous montrer Euh Le système En tout cas Le modèle de porte Que j'ai envie de construire A cet endroit là A tout de suite Et nous voici Au dessus De cette fameuse porte Donc vous voyez Donc vous voyez Donc vous voyez que le système Est un petit peu Volumineux Bon ceci Euh Il faut bien faire tenir Voilà C'est Ces pistons Euh Le double piston Extender A droite Euh Et j'ai Euh Rajouté cette partie là Je vais vous expliquer Rapidement De quoi il s'agit Alors grosso modo J'ai repris le fonctionnement De la porte Euh De Magix Que je vous avais présenté Dans Redstone Info C'est à dire Que nous allons d'abord Actionner le double piston Extender Pour ouvrir la porte Par la droite Donc les blocs de verre On se trouvait Poussé vers la gauche Voilà Alors les pistons On ne les voit pas Parce que Écoutez Pour une raison inconnue J'ai un problème De CPU Euh Minecraft Consomme beaucoup de CPU Là Dernièrement Chez moi Je ne sais pas pourquoi Et du coup Les animations graphiques Dès que j'enregistre Avec Frappe Avec Fraps Sont un petit peu bizarres Voilà Donc là on a vu Quand même les pistons Et Euh La deuxième partie à gauche Je vais Evidemment Servir à refermer la porte Alors Donc la différence Par rapport au Système de Magix Et que Euh Je voulais Un simple appui Sur un bouton Celui-ci Ou l'autre De l'autre côté Euh Faire en sorte Que la porte s'ouvre Et se referme A partir d'un Certain délai Voilà C'est beaucoup plus pratique Comme ça Donc j'ouvre la porte Je passe Et la porte se referme Automatiquement derrière moi Euh Ce double piston extender Je ne l'ai pas inventé moi-même Euh Je me suis dit Que déjà Je n'y arriverais peut-être pas Et Euh Même si j'y Étais arrivé A mon avis Le système que j'aurais produit Aurait été Beaucoup moins compact Donc je cherchais Sur internet Et je suis tombé Rapidement Sur une vidéo Euh De Cubehamster Euh Qui était une vidéo En fait Une sorte de compilation Des différents types Possibles Euh De double Euh Double piston extender Donc Des modèles Verticaux Ou horizontaux Donc je vous mettrai Le lien vers sa vidéo Dans le descriptif Et Euh Donc voilà Voilà C'est un système Véritablement ingénieux J'ai passé un petit moment A le décortiquer Et à le comprendre Et j'avoue que c'est Euh Un petit bijou De compacité Si on peut dire ça Comme ça Et Euh Et donc Comme je vous le disais Euh Avec cette partie là Uniquement Le système fonctionne Le problème C'est que le pulse Généré Par L'appui Sur le bouton Est un petit peu Trop long Il est exactement De 10 tics Et on a pas besoin De 10 tics En fait Pour actionner Le double piston extender Et Euh Pendant 4 4 ou 5 tics Donc pas loin D'une demi seconde On voyait Euh Les bras Étendus Des pistons Ici Et le mur En stone Dans cette colonne De gauche Donc Une demi seconde C'est un peu Trop long Et d'un point de vue Esthétique C'était un petit peu Laid Donc j'ai fait en sorte De raccourcir La durée de ce pulse En sortie des boutons Euh Grâce A D'une part Un pulse limiter Donc pour réduire Le pulse de 10 tics A un pulse de 2 tics Et ensuite Ce pulse de 2 tics Je le récupère Dans cette Dans cette RS Nord Latch Euh Couplé A une boucle de repeater Qui sont configurés Sur un délai de 6 tics Donc en sortie Effectivement J'obtiens Un courant de redstone D'une durée de 6 tics Et c'est Euh Exactement Ce qu'il me faut Pour Euh Faire fonctionner Le double piston extender Euh Donc voilà Donc ça Rend le système Un petit peu plus volumineux Mais d'un point de vue esthétique C'est beaucoup plus joli Et euh Et donc Ce Pulse en sortie En plus D'aller activer Le double piston extender Je le récupère Le long de ce fil rose Euh En lui appliquant Un certain délai Grâce à tous ces repeaters Euh Pour me laisser le temps De traverser la porte Et ensuite Euh Cette partie du système Va s'actionner Pour refermer la porte Voilà C'est donc Euh Relativement simple Et Efficace Voilà On se retrouve Tout de suite En survival Pour reproduire ce système A tout de suite Alors De retour à la maison Et Euh J'ai un Enderman Qui me Un Enderman Qui me nargue Et le voici Ok Hop Écoutez Je l'ai cherché pendant Un certain temps Et Une perle Magnifique Ah Ok Ouais d'accord C'est la première fois Que ça m'arrive Il faut un début A tout Et bien Écoutez Euh Voilà Une perle gagnée Ça Ça fait plaisir Alors Je vais repoucher ça Et c'est vrai Que je pourrais Remplacer ça Par de la cobble On verra ça Une prochaine fois Donc La Porte Je vais la faire ici Euh Alors là Je suis Peut-être Je sais pas Peut-être Un peu près De la sortie Euh Je pense qu'il va falloir De toute façon Que j'aménage Je réaménage Un tout petit peu L'escalier Euh Mais bon Euh Bah écoutez Je vais commencer A creuser L'espace nécessaire Et Je vais Je vais te bouger Toi Tiens Viens voir par là Je vais avoir besoin De place Et passez-vous Ok Il est Il est là Tiens Assieds-toi Ok Je vous reprends Dès que j'ai creusé Alors voilà J'ai fini De creuser J'ai laissé Les Fence gates Au même endroit Pour que ce soit un peu plus parlant Euh De ce côté-ci Se trouvera Où se trouveront Les pistons extender Double piston extender Et de l'autre côté Euh Là Le système de fermeture De la porte Qui est beaucoup plus simple Voilà Alors je vais poser avec vous Les pistons Donc normalement J'ai rapporté Tout ce qu'il me faut ici Je commence à avoir Pas mal de cobble Donc les pistons Donc pour le reste Voilà 12 pistons 22 repeater Euh Les torches Oui normalement J'en aurais besoin 5 torches Euh Les blocs de verre Pour faire la porte Les blocs de glowstone Qui me seront nécessaires également Et les deux boutons Voilà Et euh Tout à l'heure Je suis retourné à la maison Euh Parce que j'avais cassé ma pioche Donc j'en ai enchanté Enfin Fabriqué une nouvelle Et enchantée Et voilà Unbreaking 3 Efficiency 4 Donc c'est pas mal Euh Donc je suis retourné à la maison Pour me faire L'Oeilander Euh Là j'ai des barrières Pour aller finir Le petit enclos Autour de l'arbre Qui surplombe Le bastion Et Et je crois que voilà Alors On va mettre En place Les pistons Donc Euh Alors au niveau du mur Euh Bah écoutez Pour l'instant On va faire De la cobble Euh Je verrai si je le Faut Pour l'instant C'est même pas sûr Que j'utilise autre chose Que de la cobble Au moins Ça sera raccord Comme ça Euh Donc 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 Si le mur est là Les pistons Vont se trouver Derrière Normalement Normalement Voilà Comme ceci Et Je vais monter Evidemment tout est Un petit peu plus dur Euh En survival Forcément Euh Ici Nous aurons Également Un mur Et Euh Et 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 Normalement Il y a Un espace Ici Voilà Et Un deuxième espace Derrière Et voici Pour les derniers pistons A Rater Ça aurait pu marcher Hop Je vais monter là Et Voilà Les pistons sont posés Euh Et bien Je continue Et je vous reprends Quand j'aurai fait une avancée significative Et d'ailleurs On va On va Casser ça Alors Je sais pas si ça va mieux Avec la hache Si Carrément mieux Voilà Allez A tout de suite Voilà L'essentiel du système Est construit Donc J'ai posé la porte Euh J'ai construit Le double piston Extender Que voici Et Euh La deuxième Partie du système Pour refermer la porte Donc Ça fonctionne Euh Ça fonctionne Je vais vous montrer ça J'ai positionné le bouton Ici Pour l'instant Donc Vous voyez que la porte s'ouvre Je peux passer Et Deuxième bouton Pour refermer la porte Voilà Ça marche Euh J'en ai aussi profité Pour Reproduire les chiens Donc Voici un joli Petit chiot Salut Euh Joli petit chiot Bah qui vient juste de grandir Voilà Il est adulte maintenant En direct Sous nos yeux Voilà Voilà Alors J'ai dû agrandir aussi Un petit peu C'est sale En hauteur Et en profondeur Euh Pour pouvoir Bah positionner un petit peu Le Heripiter là-haut Etc Ce qui fait qu'à l'extérieur Alors Est-ce qu'il fait jour Est-ce qu'il fait nuit Pour l'instant C'est le grand chantier Il fait jour Je vais vous montrer À quoi ça ressemble Voilà Alors J'ai dû abattre L'arbre qui était ici Euh Pas d'autre choix Et Et recouvrir Voilà Mon système Par de la terre Parce que je voulais éviter Absolument Une mauvaise rencontre Avec un creeper Euh Pour éviter que Tout pète Alors que j'aurais Terminé le système Voilà Donc je me protège Comme ça Euh Pour l'instant C'est absolument Hideux Mais C'est Temp Aïe C'est temporaire Euh D'ailleurs Qu'est-ce que je fais là Ouais C'est bon Ok Allez Pour le plaisir Une deuxième activation De la porte Ouais Ça marche C'est beau Et bah écoutez Je termine tout ça Je termine tout ça Et euh Et je vous montre Le système Une fois terminé J'aurai aussi les escaliers À revoir Enfin pas mal de choses J'ai encore du travail À bientôt À tout de suite Et voilà Système Terminé Euh Voilà Donc ça fait Beaucoup de cobble C'est pas forcément Ce qui est plus joli Je verrai si Je change les matériaux Un de ces jours Mais voilà Le passage Qui s'ouvre Et qui se referme Superbe Et il fait nuit Très bien Euh Voilà voilà Il me reste À planter Un arbre Par là Celui que j'avais été obligé De casser Je vais le mettre Là Voilà 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 Le blé A poussé Je vais pouvoir récolter ça Et euh On va peut-être pas me débarrasser du champ tout de suite Euh J'en refabriquerai cette ferme À blé Et à légumes Je suis pas sûr de faire un épisode Euh Pour ce système Euh Que effectivement je vais construire ici Euh Voilà Je ferai ça hors caméra Il me reste également à terminer Le portail Euh Au niveau du bastion Euh Je ferai ça hors caméra également Euh Terminer l'enclos Autour de l'arbre Et puis tout à l'heure En fait Eh bien écoutez J'ai remis Euh En marche Le spawner à squelettes Et j'étais bien content Parce que j'ai Eu Un squelette Mais qui n'est plus là Euh Qui était porteur d'une armure Euh Enchantée Visiblement Donc je Je voulais Je voulais vous montrer ça J'ai commencé à filmer Puis quand je suis revenu en fait Euh Et bien tous les squelettes avaient déspawné J'avais dû me M'éloigner un petit peu trop Bon Tant pis Remarquez que là on en a un Avec un arc enchanté Et bien on va terminer là dessus En espérant pouvoir récupérer cet arc Ce qui est pas évident En tout cas ça marche toujours aussi bien Voilà Est-ce que j'ai un arc enchanté ? Non Non J'ai toujours celui que j'avais au départ Ok Et bien tant pis Euh Ça par contre je peux m'en débarrasser Ça ça marche toujours aussi bien Hop Et voilà Et bien écoutez C'est terminé pour cet épisode Voilà une bonne chose de faite Et je vous donne rendez-vous Très prochainement Portez-vous bien Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz All către Taut Baptiste C'est meilleur C'est Trade